Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo sur le compte de Yume Ewan où on va craquer, Yume Ewan plutôt je pense, je sais pas si ça se prononce Ewan ou Ewan, où on va faire, putain il a 100 millions de manas, et dire que moi quand j'ai 3 millions je suis en haut de bras, t'sais quoi je peux même me permettre de, allez, t'sais quoi je m'achète un truc au shop, je me fais plaisir, il a 100 millions le mec, donc nickel. Donc, 100 millions de manas, on est là pour crafter des runes, donc on va, j'allais dire on va lui en faire perdre un petit peu, mais maintenant le crafting du rune c'est limite rentable, ça te fait limite du mana quoi, par exemple là tu vois il pourrait acheter ça, ça ferait pas un trou dans son budget tu vois, moi j'achète ça, bon elle pue la merde mais j'achète ça juste pour rigoler, ben j'ai plus rien après, je peux plus monter de rune, donc voilà. Alors on va regarder un petit peu son compte pour s'en rendre compte un peu du bonhomme, euh, ok, 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 donc il manque clairement de violent, ça c'est sûr quand on voit le mot long, comme ça on se dit que clairement le violent il est pas encore brillant brillant sur le compte, là c'est pareil, il y a un peu de taux crit et tout ouais, c'est ça qu'on va crafter aujourd'hui de toute façon, on va crafter du violent et du swift. Il y a beaucoup de ces mobs qui sont pour le moment en swift et qui seraient mis en violent, ah, on a un Eladriel en bio à plus 92, ce qui est pas mal mais c'est bizarre qu'il soit sur Eladriel, on est pas là pour faire la review mais voilà, j'ai le droit de regarder aussi un petit peu, de toute façon ça m'aidera, et du coup on va lui crafter ses runes. Alors, comment on craft les runes, qu'est-ce qu'on choisit de garder, qu'est-ce qu'on choisit de pas garder, alors, je pense que les légendaires je te les montrais, bah en fait ça va dépendre de combien il y a de runes, il y a beaucoup de runes, donc je sais pas si les légendaires je te les montrais, mais euh, je te les montrais, mais euh, mais on va voir, ça va dépendre du temps que ça va prendre. Euh, j'ai focus là-haut, au cas où j'ai les deux autres, bah je pense, ça dépend de toi va le numéro, ça dépend de si t'as envie d'utiliser en, genre Sabrina est vraiment bien, vraiment, et Marona est vraiment bien aussi, donc vraiment je pense que ça fait pas trop de différence, les deux sont vraiment bien, ça dépend de où t'as des lacunes, tu vois. Euh, donc voilà, donc on va crafter un max de runes violents, et je vais vous dire au fur et à mesure pourquoi on les garde, pourquoi on les garde pas, tout simplement. Alors, tout ce qui est déjà 5 nattes, alors pour moi, tout ce qui est bleu et 5 étoiles, c'est un nom, même si elle est de bonnes substats, parce que c'est de la merde, on trouvera beaucoup mieux, voilà. Tout ce qui est 1, 3, 5, bleu 6 étoiles, il faut qu'elle ait 2 bonnes substats, ou au moins de la speed 6 pour être gardable, enfin pas 6, même 5, ça peut se garder. Les runes flats, évidemment, on s'en bat les couilles, sauf si c'est dans une position 4 ou 6, parce que s'il y a de la speed dessus, on peut les tenter, les runes flats légendaires, et voilà. Par exemple là, bon, c'est une 5 étoiles, c'est une rune 1, donc c'est les runes entre guillemets les plus faciles à avoir avec les 3 et les 5. Attaque, j'ai minimum je crois, speed j'ai minimum, HP j'ai minimum, on va pas s'emmerder avec ça, on va pas s'emmerder avec ça, parce que même si elle proquait un max, là c'est pareil, même si elle proquait un max en speed, on aurait du 18 en speed avec de la merde à côté, la rune ne servirait pas à grand chose. Là c'est pareil, résistance, accuracy, on s'en fout. Ce qu'on va vouloir, évidemment, c'est de la violette et de la légendaire, alors ça, ça fait chier, pourquoi ça lag ? Bon, on va peut-être se faire déconnecter, ah non, ça va, nickel, let's go. Alors, ça c'est non, donc là voilà. Déjà, vous avez eu quelques critères qui font passer les runes assez rapidement. Alors là, on a une 6 étoiles en 6, ce qui est bien parce que c'est du pourcentage, donc là on est content. Potentiellement, on n'aurait pas fait trop trop le difficile, quoi. Mais 4% de taux crit, cg minimum, des flats, ça ne va pas beaucoup nous aider, même à son niveau, quoi. Donc on va devoir la vendre. On rappelle que les runes qu'on peut réévaluer, c'est seulement des runes légendaires. Donc ça, par exemple, on ne le réévaluerait jamais, quoi. Donc on ne garde pas. On ne garde pas. Donc tout ça, c'est du 5 étoiles aux F. Ça aux F aussi. Ça, c'est potentiellement OK. C'est une 5 étoiles, certes, mais elle est légendaire. C'est de la speed. Donc en gros, tu ne perds que 3 de speed par rapport à une 6 étoiles. Il y a de l'HP de la résistance, de la def et de la def flat. Il y a un G max en def, un G quasi max en HP et un G moyen en res. Donc on va garder. On va garder. Ça peut être une rune sympa. Si elle prend 2-3 fois dans l'HP, une fois dans la def par exemple, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Hop. Ça. Il n'y a pas de speed. On est sur une rune 2 en défense en pourcentage. Ça ne servirait même pas à un Léo avec la def. Après, il y a de la Q et de l'attaque, mais pas fou, quoi. Je suis en train de réfléchir, mais je ne la vois pas sur beaucoup de mobs, quoi. Je ne la vois pas sur beaucoup de mobs. On a un Gemini en Tocrit. Je vais retirer mon casque parce qu'il me fait mal aux oreilles. Je la garde au cas où parce que j'ai un doute. Si jamais il y a un mob qui pourrait servir, un fake gain sans speed. Après, il pourrait choper de la speed, mais tu vois, à côté, il n'y avait pas de stats pour un fake gain à côté, quoi. Crit dommage. Là, c'est dommage parce que c'est de la merde à côté. J'ai gardé au cas où, quoi. Quand j'ai le doute, de toute façon, je vais garder. On ne sait jamais. Ah ! Ça, ça peut être sympa, ça. Il y a de la Q, de l'attaque. Il faudrait de la speed en 12. Elle peut être sympa. Elle n'est pas godlike, loin de là, mais elle est sympa. Elle est sympa. Pour l'instant, je crois qu'on n'a gardé aucune 1-3-5. On a gardé des 2-4-6 alors que l'habitude, c'est l'inverse, quoi. L'habitude, c'est l'inverse. Celle-là, malheureusement, c'est une 1-3-5. Du coup, elle, c'est une 5. AQ, résistance, défend, pourcentage, non, quoi. Non, non, non. Ce n'est pas réévaluable puisque c'est violet. Et il n'y a rien de transcendant sur la rune qui va t'aider, quoi. Ah ! Ça, c'est intéressant. Oh, 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 ok. Très, très, très belle rune. On a de la speed, on a de l'autocrit, on a de la def, on a de l'attaque en pourcentage. On pourra remplacer la def si jamais ça ne prog pas dedans par autre chose. Une rune très sympa. Très, très sympa. Parce qu'on a du G max quasi partout à part sur l'autocrit, quoi. Donc, une jolie rune. Une jolie rune. Allez, on continue. Très, très jolie. On la testera certainement à la fin. Je ne testerai que les légendaires, le reste, je te laisserai faire le tri. Ça, c'est non. Ok. God rune GG. Bon, elle peut encore se saboter, malheureusement. Donc, on ne va pas coller le GG tout de suite, mais elle peut se saboter. Genre, un proc mini en autocrit, deux proc en def et un proc en attaque. Et là, tu as envie de te foutre en l'air, quoi. Donc, ouais. On attend un petit peu. Alors, ça, c'est non. Ça, c'est oui. On ne sait jamais. Un potentiel 24 speed. Ça, c'est non, malheureusement. Désolé, mais même si c'est une 6 étoiles, derrière def et résistance, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est non parce que j'ai mini en speed et à côté, les stats ne sont pas folles. Ça, ça peut se jouer. Il y a du autocrit et du crit damage. Donc, même si il y a un léger géant autocrit, on peut quand même aller chercher un 22%. Donc, 22% plus la speed en 12, ça fait une solide rune. Ça, c'est non. Même quadproc def, elle est méga OP. Ça dépend des géants, en vrai. En vrai, Chimera, c'est toujours pareil. Le problème des G, HP, attaques et def, ça va de 4 à 8. Oh, attendez. Oh, joli. Bon. À voir. À voir ce que ça va donner. Tu as une rune potentielle à 28 de speed, mais il y a du crit. Encore une fois, speed est au crit, donc tu es bien. Après, rés et HP, ça fait chier. Putain, mais rés, tu as le G max. Attends, quoi ? Mais mec, tu as encore tout en max, là, à part la speed. HP, ça va de... Si je n'ai pas de bêtises, je crois que ça va de 150 à 350 et tu as eu le G max, gros. Je crois que c'est la première fois que je vois une rune. G max, HP flat. To crit, tu as le G max et résistance, tu as le G max. C'est ouf, ça. Réévalue ? Ça dépend comment ça proc. Si elle proc à 28 de speed, tu n'as pas besoin. Après, si elle proc 3 fois en speed et une fois en to crit, tu n'as pas besoin non plus. Tu as juste à gemmer une attaque ou quoi. Allez, let's go. Putain, c'est la première fois que j'ai envoyé une à 350, quoi. Ouf, ça. J'ai une autre question. Pour ma team arène, j'ai privilégié W-Luchenne avec Bernard et Vassette. Je privilégié Psamad, Tiana et Galion-le-Téchard. Il n'y a pas de jeu privilégié, en fait. Les deux offenses vont être jouées à un moment ou à un autre. Donc, il faut monter les deux offenses. Elles sont très bien, les deux. Oula, attends. Oui. Bon, pour l'instant, deux légendaires, c'est propre. Ça, on peut te la garder parce que du coup, c'est un G-Max. Donc, avec en plus du taux crypt. Donc, 20 speed, ça peut être sympa, tu vois. Il y a très peu de chances, mais qui ne tente rien, n'a rien. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non aussi. Ok. Pour une Serra, elle pue un peu sa mère. Je te la garde dans le doute, mais bon. Je ne suis pas méga fan de l'arène. C'est vraiment, si tu n'as que ça, quoi. À la limite. À la limite. Ça fait toujours chier de jeter une rune de 4-6 avec du pourcentage en violette, quoi. En 6 étoiles, mais bon. Du coup, je la garde. Alors, on continue. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, ça. Ça, vraiment, ça nous va ravir. Ok. Évidemment, dans les runes craftées, il y aura toujours beaucoup de 5 étoiles bleues. Mais justement, c'est tellement courant qu'on ne va pas se faire chier à monter ces merdes. Il y a du Gemini partout. Ça dégoûte un peu. Après, l'Utocrit, ouais, allez. Je te la garde à contre-coeur, mais je te la garde. Moi, je ne l'aurais pas gardé pour mon compte, mais elle était quand même un peu moins avancée. Donc, on ne sait jamais. Ça, c'est non. Ça fait chier les Gemini, mais bon. Après, ça peut bien prog, quoi. À la limite. Du free mana, c'est ça. Ça, c'est non, pour le coup. Mais ça, avec de la speed, au Gmax, ça aurait pu se tenter. On aurait gardé. On aurait gardé. Une légendaire, si elle quadrolle, bon, ce ne sera pas beau, mais ça fait toujours une rune pour un pusheur ATB ou un truc comme ça, quoi. Qui a besoin d'un max de speed, peu importe les autres stats. Par exemple, un Bernard. Ça, il n'y a pas de Tocrit, il n'y a pas de speed. Elle est légendaire, mais elle est 5 étoiles. Moi, je ne la garde pas. Je ne la garde clairement pas. En plus, il y a un petit G et tout. Non, je vais te la vendre. Celle-là, on va se faire chier pour rien. Non. Alors, je ne dis pas que Degakrit et Speed, c'est Tocrit et Degakrit. Ça, on peut te la garder potentiellement si ça prog en Degakrit deux fois. Je ne dis pas que Degakrit et Tocrit et Speed, c'est absolument ce qu'il faut sur chaque rune. Parce qu'il y a des runes support qu'on n'en a pas besoin. Mais du coup, il faut quand même que ce soit cohérent, les subs. Tu ne peux pas avoir, tu vois, la par exemple, Def, Accuracy et Rez. Franchement, ça ne va servir à personne. À personne. Là, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de Tocrit. Si tu la mets sur un support, dans tous les cas, ton support doit être rapide. Donc, tu ne vas pas pouvoir garder ça. Ça, c'est pareil. Tu veux de la Degakrit en 4. Il n'y a pas de précision. Après, il y a du Tocrit. Pour une Sarah, c'est quand même sympa. J'ai le doute, je te la garde. De toute façon, j'ai toujours vendu toutes les bleues, peu importe les bonus. Donc, je ne te pose pas trop de questions. Ok, ça roule. Ça roule. Ça roule. Ok. Non, mais après, attention, il ne faut pas vendre non plus toutes les bleues. Par exemple, imagine que tu as une attaque pour ça en 6 avec Tocrit et Degakrit. On va garder, bien sûr. Parce qu'à la boîte bleue, si elle proc deux fois en split, tu es content. Je te la garde, celle-là. Il y a du Tocrit. Avec de la def, pourquoi pas. Oh, elle est sympa, celle-là. Ah, ça fait chier le crit rate en innate. Mais sinon, elle est cool. Là, potentiellement, tu peux rajouter de l'attaque. Il y a de la def, il y a du crit D. Elle est sympa, celle-là. Celle-là est sympa. Elle n'est pas godlike, mais elle est sympa. Si elle proc, par contre, deux, trois fois en vitesse, là, t'es bien. Celle-là, on la garde parce qu'elle a 5 de speed. Je ne sais jamais. Celle-là pue sa mère. Celle-là pue. Une vente auto des runes bleues et en dessous serait pour les joueurs light game. Ouais, ce serait fou, ce serait fou. Mais même chez eux, il y a des runes bleues qui ne vendent pas. Il l'avait dit la dernière fois, de toute façon, c'est normal. Il y a des runes bleues qui valent quand même le coup. Au moins d'être tenté. Non, 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 pas ça. Surtout qu'en plus, il ne faut pas toujours penser, ouais, elle est bleue, du coup, j'ai que deux procs parce que tu as les meules. Bon, je t'en ai gardé une tout à l'heure de comme ça et ça va. On ne va pas non plus te remplir le storage de runes défense dont on ne se sert jamais parce que moi, c'est un peu mon cas, là. Ok. Alors, HP max, raise max, pas de vitesse, pas de taux crut, ouais. Allez, va te faire enculer. Non, non, on arrête de garder ces win de mort, là. Voilà, ça, on peut garder à la limite. Ça peut proc bien. Yes. Petit bug de co, je le vois. Je n'y peux rien, il faut attendre un petit peu. Hop, ça va partir dans les rips dans le chat, malheureusement, mais je vais attendre un peu, du coup. Rip, 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 bah ouais. On attend un petit peu que ça revienne. Le putain de serveur, yes. Allez, on revient, on revient. Ça va revenir, Dontouri, ouais, mais ça te dégoûte, putain. Mais bon, là, je n'y peux rien, comme d'hab. Ça claque Twitch pour ça, vraiment un plaisir. Attends, mais est-ce qu'il va revenir, le serveur, ou pas ? Yes, ça ne revient pas. Putain, quelle blague, quoi. Quelle blague. Allez, on se relance. Merci pour le follow. Allez, allez. Il est parti avec mon compte, et pas, tiens, hein. Non. Je vais leur laisser un message, quand même, pour leur dire que tout va bien. J'attends. Que ça reparte. Re. Les gens disent re. C'est revenu, non, c'est impossible. Je vois zéro, là. Drop frame, zéro. Ah, voilà. Voilà. Ah ouais, le truc, c'est complètement relancé lui-même, quoi. Bon, voilà, là, c'est bon, c'est reparti. C'est reparti, c'est parti, c'est parti. Euh, allez, let's go. Ok. Alors, bon, du coup, je n'ai pas eu, je me suis arrêté, hein. En attendant, je me suis arrêté, vu que ça bugait. Et, euh, j'ai, du coup, je n'ai pas gardé de rune spécifique. Euh, hop. Ouais, il y a une boucle temporelle. Non, mais, ouais, je ne sais pas. Mais le pire, c'est que mon OBS, genre, il s'est relancé lui-même, genre. C'était très bizarre. Genre, il s'est stop. Hop, ça m'a marqué drop frame 0, alors que, bah, j'en avais pas drop 0, puisque, puisque le stream avait bugué, tu vois. Quelle horreur, putain. On adore, hein, les serveurs. Euh, alors. Hop. Hop. Euh, elle se garde, elle se garde, elle se garde. Double proc, bon, ça fait une rune à 16. C'est pas mal. C'est pas trop mal. 16, ça fait 20 meulets. Euh, c'est pas, c'est pas incroyable, mais, avec de l'HP à côté, il suffit d'avoir, je sais pas, un résistance, taux crit, ou un truc comme ça, et, elle peut être sympa. Ok. Yo, yo, yo. Salut, Pocky. Donc, ça, c'est non. On continue. Ça, c'est oui, ça. Ça, c'est oui. Merci beaucoup, Cézonneux, pour le follow. Euh, c'est oui. Et, et, ah putain, mais non, mais, HP 360. Attends, mais c'est quoi le maximum ? C'est 360, du coup ? Attends, what the fuck ? Max, HP flat, rune, summoner's war. Euh, ah, voilà. Substyle roll. Alors, attendez, attendez, attendez. Flat def. Alors, là, ça a été répondu. 375, my bad. De 135 à 375. D'accord. Bon, bah là, on a quasi un Gmax, du coup. Mais on n'a pas de Gmax. 375. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est quand même 25 de plus, hein. Euh... Donc, ouais. 375. Donc, euh... Bon, elle est bien, hein, cette rune-là. Cette rune-là, c'est typical des runes, tu sais, qui vont pour les... Celle-là aussi, elle peut être bien. Typical des runes qui vont pour les supports. Crit rate, HP, attack, flat et HP. Pas de vitesse, mais il y a du crit rate. Donc, euh... Donc, bon. Je l'ai gardé dans le doute. In the doute, we trust. Immonde. Mais non. En vrai, s'il y a le poids quant au crit, et qu'après, il rajoute de la speed. Bon, si jamais il croule sous les meules, sous les gemme VO. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Allez. Crit rate, def, accu. Dans le doute, on a dit, je les garde. Je doute. Je les garde. Surtout qu'il y a pas mal de runes à crafter encore. Donc, euh... On ne peut pas non plus perdre... 1000 ans. Alors, celle-là, elle se garde, en vrai. Les runes accu, euh... On peut en garder, par exemple, pour un galion, les trucs comme ça, tu vois. Donc, pourquoi pas. Il y avait de la speed dessus. Ça se garde. Ah ! Oh non, pas une merde. Yes ! Oh là ! Ok, bon. Alors. Elle peut soit être vraiment bien, soit elle se rééval. Donc, vraiment bien, pour moi, ce serait genre deux proctocrites, même trois proctocrites, un proc HP, et à la place de l'accu, tu mets de la speed, tu vois. Et là, tu as une rune complètement OP. Mais, euh... Mais sinon, rééval, tu vois. Enfin, pas sinon. S'il y a deux proctocrites et deux procthp, ça se garde aussi, tu vois. Mais... Elle est bien. Elle est vraiment bien. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, on continue. Ah ! Celle-là, non. Celle-là, dommage, il n'y a pas de speed et tout. Là, ça commence à être trop. Dommage. Sinon, 35 à mana. Non, non, non. Sinon, réhap, hein. Fais pas le con, hein. Fais pas le con. Vite fait OP. Ah non, mais elle est totalement OP. Là, t'es un malade. Genre, si elle proc 3 fois en taux crit, ça fait une rune en 2, en attaque pour 100, avec possiblement du coup 18 et 5, ça fait 23% de taux crit. Tu mets de la speed dessus, t'as déjà des HP meulés. T'es un malade, gros. La rune, elle est godlike. T'en as pas toujours, t'es comme ça. Putain. Non, elle est complètement OP. Mais il faut qu'elle proc bien. Sinon, elle sera rééval, quoi. Mais elle a un potentiel OP. Carrément, mec. Ou alors, bon, peut-être que toi, tu croules sous les runes de ouf, quoi. On peut la garder, on sait jamais s'il y a le proc en speed, hein. Voilà, là, il faudrait tout donner dans la speed, quoi. AQ pour Serra, bien sûr. Ça, c'est non. Non, moi, j'en ai tous les jours, je l'ai pris. Ça explique peut-être cela, Nioh. Alors, pas de vitesse, du Tocrit, mais c'est une 5 étoiles. Non. Tocrit, dégâts, crit, HP, AQ. Tocrit, dégâts, crit, HP, AQ. 4 points crit, c'est encore mieux. Hugmar. Hugmar le Saint. Garde ça, pour qui ? Pour qui ? Pour une jumelle ? Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux, mais bon, c'est... Genre, tout à l'heure, ça se moquait de moi, parce que j'ai gardé une rune pourrie, et... Et là, c'est genre... Oh, bah, garde, là, pour une petite jumelle. Elle était pas pourrie, l'autre de tout à l'heure, elle était jumelle aussi. C'était une rune jumelle, c'est une attaque en deux. Rune jumelle. 5 étoiles, mais rune jumelle. Bon, là, on la garde, parce que potentiel 23 speed, on sait jamais. C'est ton, jamais. Je n'ai des runes pour pas mal de jumelles que je n'ai pas encore runées. Ok, ok. Ça, c'est non. Dommage, ça, c'est non. Alors, Defflat. Non, merci. Mais c'est gentil. Putain, mais j'étais en train de me dire, d'ailleurs, on n'a pas eu tellement de runes flats en 2-4-6, où on s'était dit, putain, c'est abusé, si elle avait été en pourcentage. Celle-là, c'était cadeau de la maison, quoi. Genre, pour l'instant, tu es assez béni, hein. Tu as eu une très, très belle rune. Et même, voire, tu en as eu trois, je crois, des Gendaires 6 étoiles, ATM. C'est pas trop mal, le ratio n'est pas dégueulasse. Garde beaucoup de chien. Oh, quatrième, il fallait en parler. HP Critrade Def Attaque. Ok, ok, ok. Alors, on a encore des très, très gros G. Il n'y a pas de speed, mais suivant comment il tourne, tu peux gérer de la speed ou pas, en fait. Ça peut partir sur un Léo. Ça, c'est une rune Léo qui est assez énervée, quoi. Très difficile de la saboter, celle-là. Mais, mais ouais. Mais ouais. Je sais à qui je demande de craft, ouais. Ouais, bah oui, nickel. Pour un Léo, ça. Ouais, pour un Léo, elle est goldée, mais il n'y a pas que les Léo dans la vie, tu vois, mais c'est vrai que c'est marrant. Une rune jumelle, ça. C'est une rune jumelle, ouais. Yes. Dès qu'on a le doute, c'est une rune jumelle, de toute façon. Quoi, Def, tu pleures un peu, quand même. Ah bah, tu pleures un peu, mais mais bon. Au pire, tu la mets sur un panda, du coup. Et tu remplaces l'attaque par de la ou le tocrit par de la par de la vitesse. Défense, res, vas-y. 23 speed, gros. On y croit, les quadrolls. Là, je t'ai déjà donné au moins au moins 5-6 runes à quadroll, quoi. Ça, ça va être stylé quand il y en a... T'as une chance sur sur peu de la quadroll, mais on sait jamais. On a tous 10 Léo sur notre compte, Rune. Mais on est d'accord. On est d'accord. Il voulait dire Léo Chagny à 4 Chau. Chau, il a besoin de vitesse, quand même. Arrêtez. Arrêtez. Mais, tiens, Rune Camilla. Opel, hein, pour Camilla, en vrai. Pas besoin de vitesse, Camilla. Tu la mets en émésis. De toute façon, qu'elle joue ou pas, elle gagne de l'HP. Oh là ! Ouais, ok. 22 speed potentiel. On l'attente. On theft. Faut le Rune World Boss Incoming. Les Rune World Boss, tu connais, quoi. Ceux-là, c'est... Oh, attends ! Oh, non ! Non ! Bon, bah, on est obligé de la garder. On est obligé de la garder. Là, t'as un potentiel 30 speed sur 7. Ça, c'est une Rune Jumelle, ça. Ça, c'est une méga Rune Jumelle. Ah, dommage. Dommage. En plus, il y avait de la Rez en Innite et tout. Elle aurait été belle. Bon, on te la garde, hein. On ne sait jamais. Il faut la tenter pour la speed, hein. Il faut la tenter pour la speed. Bon. Death et Crit Rate. Allez. Des fois, je me fais des petits cadeaux. Pour un Broke N7 sur un Booster ATB. Ouais, c'est ça. Bah, il faut qu'elle prog bien, aussi. Non. En vrai, l'EG, t'es pas dégueu sur celle-là, mais... Je, bon. Sur un Royon Vio. Ouais, ouais, sur un Royon... Bah, attendez, parce qu'il faut qu'elle prog... Il faut pas qu'elle se sabote, quoi. Talia, c'est les meufs à canon ? Mais non, Talia, c'est la... Mais t'es con, quoi. C'est la chacrame O, Tony. Tu joues au jeu, Tony ? Ça fait combien de temps que tu joues au jeu ? Il joue depuis au moins aussi longtemps que moi, celui-là. Talia, c'est la chacrame O. Mais je pense qu'on a pas vu la couleur, c'est pour ça. Allez. Donc, tu m'as dit, on finit tous les trucs de dragon, c'est ça ? Tous les orbes du dragon. Il nous reste encore plus d'une centaine de runes. Cri de dé... Speed. 17 de... J'ai le doute. Tu vois ce que tu veux, t'arrêtes quand t'en as marre. D'accord. Oh, attends, attends, attends. Oh, ok. Putain, mais t'as de la chatte mec sur les légendaires, je te sors toujours de la speed. Bon, par contre, c'est du 4 de speed, mais... C'est pas mal, hein ? Elle est pas mal aussi, celle-là. Elle est pas mal aussi. Elle est pas mal aussi. C'est bien. Tony, il fait des pauses d'un mois pendant des mois. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, let's go, on continue. Ok. 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 Je pense que je vais finir toutes les orbes du dragon, gros. Je te la garde potentiellement. Attaque flat, crit rate et speed. C'est pas si mal. Si elle était 6 étoiles, elle aurait été vraiment bien. Ça, elle est bien. Ça, elle est bien. Ça, pour une Sierra aussi. Pour une jumelle. À chaque fois qu'il y aura une rune, on dira que c'est pour une jumelle. Potentielle jumelle ici aussi. Jumelle des heals. Allez, encore. Putain, mais ça va, gros. Tu sais que là, dans tout ce qu'on t'a eu à garder, c'est sûr. C'est sûr, mec. Bon, de toute façon, il y en aura que toutes les légendaires, on les garde pour réhap au pire. Mais c'est sûr qu'il va y avoir de la rune qui va te servir très tôt. Enfin, je pense qu'on t'en a gardé vraiment beaucoup. Il y en a au moins une qui va proc correctement, tu vois. Au moins une, je pense. Bon, on la garde, on ne sait jamais. Il ne sert pas que deux fois speed, ça peut être sympa. Ça, là, on la vend. C'est de la merde. Vu la chance, ça ne me dérange pas que tu fasses tout. Ouais, là, en change, je suis pas mal. Je suis pas mal. Aujourd'hui, ça va. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est 18 de speed avec des petites stats écotées. On peut le tenter, on peut le tenter. Pas aussi fou, mais tu viens de te jing. Non, non, j'ai pas de jinx. Non, tu verras, tu verras. Presque aussi chanceux qui pourront suivre. Mais arrête, il y avait 60 vélins. Putain, j'ai au moins essayé. Vous savez quoi, maintenant ? Je prends plus les vélins. Je ne prends plus les Summon à partir. Vous pouvez tous dire merci à Matserius. Les Summon de moins de 100 vélins. In the Q, the balayette. Je ne les prends plus. Voilà. Voilà. Comme ça, ça ne pourra plus se plaindre. Tout simplement. Sabrina Inc. dans l'event, enfin. Ouais, bah, ne crie pas vite, trop vite. C'est pas ce que tu vas l'avoir. Il y avait 80 vélins. Ouais, mais 80 vélins, ce n'est pas 100 vélins. Voilà. Voilà, les gars. Ah, bah, merci. Ok. Je me suis un peu emballé, mais... Mais elle est sympa. Allez. Ah, dommage. Ouais, non, non. Je ne peux pas garder ça. Et ma Summon de 3K, Christo Wish, du coup. Oui, mais ça, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une Summon, du coup. On la ferait, ouais. On peut la faire. Quel event. J'ai fait une vidéo dessus, aujourd'hui. Chimera. Elle est sur YourTub. Drasic a eu Xinze et Brandia en 70VM. T'es un peu mauvais de jeûne. Ah ouais, bah, il est meilleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est bien meilleur. Bah merde, j'avais une Summon de 11V, là. Avec ça, je t'aurais au moins 12, 5 nattes avec ça. 12 jumelles. Ok. Allez. Paf. Voilà. Paf. Voilà. Oh, ok. Ok, ok. Ça se garde, ça se garde. Tant qu'il y a de la vitesse à 600 bleus, ça se garde. En plus, il y avait de l'attaque avec, je crois. OG Max. Donc, ça se garde. On l'aime bien. Allez, une petite Légendaire en 6 étoiles, s'il vous plaît. Dommage. C'est pas illimité, l'event. Je crois que si. Ah non, je pense que ça devait être pas une virgule, mais un point d'interrogation. D'accord, au milieu. Peut-être, si c'est illimité, du coup, on l'aura, ouais. Moi, j'aurais mon Skogul ou mon Covenant, quoi. Normalement. Ah, crit damage avec du crit rate. Ça passe. Riz, Discord, mais Twitter, c'est mieux. Twitter, t'as 100% de chance que je le vois. Discord, il y a 3%. Voilà. Ok. Défense. Eh, on va garder toutes les défenses de mort qui nous passent sous le nu, quoi. Pour un Fenggan. Pour un Fenggan. Pour un Fenggan. Non, pour un Fenggan, c'est bien. Genre, elle proc 2 fois en speed. Ah non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour un Fenggan. YouTube, et ça va, salut. Yo, Kizos. Un Mons doit être invoqué tous les 500 points sans limite, mais seul un des monstres au permis s'est invoqué pour être obtenu marqué nord sur blanc. Eh bien, nickel. Eh bien, si c'est marqué sans limite, c'est nickel. Double speed, c'est bien. Ouais, non, ça peut être bien. Kaya, vous entendrez Kaya pleurer ou pas ? Elle est en train de rêver. C'est bon, elle s'est réveillée. Bon, bah, désolé de t'avoir réveillée, mais pleure pas, ça me fait de la peine. Allez. Ouais. 22 speeds, ça se tente. Ouais. Ouais. Ok. Il faudrait lire la gnosis anglaise. Je l'ai lu, moi. Mais je ne l'avais pas vu écrit. Mais bon. Si c'est marqué, moi, je vous fais confiance. Hop. De toute façon, je l'avais suggéré dans la vidéo, parce que j'étais en mode, bah, ce n'est pas marqué qu'il y a une limite, donc on peut penser que c'est sans limite. S'il y a une limite, c'est chiant, mais tu as quand même une chance sur 20, tu vois. Et s'il n'y a pas de limite, bah, tu es sûr d'avoir le mob que tu veux. Et dans l'air qu'il y a 37 nat 5, 20, 36 eaux et 36 feux, et qu'il y a plus de 40 jours pour tenter de l'avoir. Donc, si tu veux un mob dans un élément en particulier, ouais. Après, d'une façon, pour moi, Oh, ça l'a le spécart. Pour moi, si tu as... Celui-là aussi. Si tu chopes un... Comment ça s'appelle ? Si tu chopes deux monstres que tu veux absolument, ça va te broyer les couilles de ne pas en choisir qu'un des deux, en fait. Ça va te dégoûter. Donc, bon, autant te dire, bon, le premier que j'ai, je le prends, et comme ça, ça me fera pas mal au sein, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. C'est ce que je ferais. Je pense que je le trairais Covenant. Ouais, bah, moi, j'avais dit, Skogul ou Covenant. Mais j'en ai parlé en guide et tout. Covenant, le problème, c'est qu'il faut quand même un gros set dessus. J'ai pas de set dispo pour lui. Et alors que Skogul, tu lui mets un vieux set énergie gros, full HP, machin, et ça tient, tu vois, avec du wheel, et puis c'est bon. Donc, ouais. Bon, bah, ça, non, du coup. Allez, une petite 5, 6 étoiles légendaires, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ah, dommage. Je te la garde, une rune à 23 speed en 6, c'est rare. 23 speed, ça fait 27 meulets. On sait jamais. Oh, oh, elle est belle, celle-là. Bon, faut pas qu'elle se sabote. Là, tu le sais, ma gueule. Si ça proc une fois en déflat, t'es en mode, ma vie pue la merde. Skogul, triple P. Ouais. Avec de la speed et de la raise. Et de la def. En sub. Elle est sympa, mais bon. No need the saboting, quoi. No need the saboting. Ok. Ok. Je m'en remets à ton pouce. Écoute, je vais pas monter toutes les runes que j'ai gardées, mais je vais monter quelques runes quand même. Pour voir un peu comment elle proc. Ok. Ok. Je vais sur commenter sur Skogul. Ça peut, hein. Ça peut. Bon, on peut la garder, hein. 18 de speed. Ça fait 22 meulets. Ça peut sur Skogul. C'est quand même sympa. De toute façon, dès que le caillou est en l'air, apparemment, il paraît qu'il proc vachement. J'ai rarement rencontré des Skogul. Déjà, j'aime pas taper les Skogul. Oh, attendez. J'ai toujours peur que... Bon, celle-là, elle sera rival, mais... Plus la merde, mais bon. J'ai toujours peur que, tu sais, tu chopes une légendaire. Ça m'est déjà arrivé une fois sur mon compte. Tu chopes une légendaire. Et c'était une 3, je crois. Et là, t'as 360. Et juste en dessous, speed plus 4. Et là, t'as en mode... Ils m'ont niqué ma rune, quoi. En innate. Oh, attends. Oh, non. Merde. Putain, en plus, on pourra rien t'en faire de celle-là. On pourra rien en faire. Arune jumelle ou quoi ? Pour moi, Skogul en Vio, c'est Juno en Wilthia. Mais là, pourquoi ? S'il lance le caillou, et boum. Il remet... Il fait tomber le caillou, mec. C'est OP, en vrai. Jumelle 100% ? Jus poubelle. Non, non, en vrai. Oh, oui, ça se jumellise. Non, mais là, c'est un bon 34 filles de mana. Sur un Léo, ça. Ah, ça dégoûte. J'y ai cru, hein. Bah, tu perds le passif qui te réserve de celle du caillou si tu te fais hit. Oui, c'est vrai. En général, quand le caillou est en l'air, tu vas essayer de le contrôler. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Bon, ça, non. Bon, la moule volante, quoi. Le Ray. Allez, Jumperlug. Au sujet qu'il a fait 10 minutes après tout le monde, mais GG. GG. C'est l'intention qui compte. Non. Allez, il ne reste plus beaucoup de runes, là. Une vingtaine, à peu près. Enfin, je ne dis plus beaucoup, mais je n'ai jamais réussi à avoir 20 runes à craft sur mon compte, tellement c'est ouf. Attaque. Skogul en vampire, ouais. Il y en a qui lobbyent en vampire. Il y en a qui... J'ai déjà vu un Skogul d'espère. Mais ce qui est bien sur Skogul, c'est justement que tu n'as pas besoin forcément d'avoir un 7 à 4 runes sur lui, quoi. Tu peux aussi, pourquoi pas, le mettre en Energy Fight. Alors, peut-être pas en Fight parce que tu ne vas pas le jouer avec des... Quoique, si tu le joues en raid comme... comme Nioh, si tu mets un runage Fight, c'est propre, tu vois. Energy Fight, oui, tu vois. Alors, ça, c'est potentiellement Vanspeed. Triple Energy, ça se joue aussi, hein. J'ai gardé cette rune, mais elle n'était peut-être pas gardable. Celle-là, oui. J'ai eu tellement de runes décentes, en vrai, je trouve. Bonsoir, Jumpe France. Bonsoir, tout le monde. Smile et qui est content. Bonsoir à toi, Valentin Mout. J'espère que tu as passé une excellente fête de Saint-Valentin. puisque tu t'appelles Valentin. Ok. J'espère que tu t'es fait plaisir, ma gueule. Tu t'es commandé un resto, un massage, coke pute. Tu veux le délire ou pas ? Je ne peux pas dire ça sur YouTube. Oupsi. Pense à cut. Je vais 100% oublier. Bon, alors. Alors. Alors, alors. J'ai déjà tous les 4 tâtes clés du jeu, mais il me manque encore Huawei et Marrona. Il faut que je vise qui pendant l'event ? Qui tu veux. Qui tu veux. Ça, ça dépend de ton compte. Ça, je ne pourrais pas le savoir pour toi, mon bro. Marrona, c'est vraiment fort pour le coup, mais est-ce que tu n'aurais pas plus besoin d'une WAI pour les rifts élémentaires ou d'une WA pour le raid ? Là, c'est toi qui vois, gros. Restes au massage. Alors, il faut que je teste en fond de raid. Il y a des swifts à faire. Oui, il y a beaucoup de swifts à faire, mais je ne vais pas te faire toutes les swifts là parce qu'il y en a vraiment beaucoup. vraiment beaucoup. Je dirais qu'il y a 200, 300, 400 swifts à peu près. Non, 300 et quelques swifts. 300, 300 swifts. Mais je te les réserve pour un autre jour. Mais par contre, on va monter un petit peu les runes qui me semblent OK. Parce que je ne veux pas que la vidéo dure 1000 ans non plus. On est déjà à 40 minutes de vidéo. c'est un peu 1000 ans déjà. Donc, allez, let's go. Allez. Tu as les pierres, mais je vais te garder les pierres évidemment de power-up pour après. Alors, speed, 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 speed. Ça, c'est une très belle rune. Yes ! 8 et 6, 14. On a eu un G moyen. Mais c'est OK. Allez. Speed. Speed à 12. D'ailleurs. Comme ça, quitte à exigeant. 16 d'attaque. Pour l'instant, c'est un G max. Donc, ça reste tout à fait honnête. Ça reste honnête. Ça, ça sent bon la rune jumelle, ça. Tu fais comme tu veux, allez, Bivaki. Nickel. On pourrait faire ça la semaine prochaine, genre. Note. Allez. Speed. Allez, speed. 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 Gemini crit rate. Bon. La rune fait chier le G minimum, quoi. Ça dépend où ça part. Là, tu vois, elle s'est un peu sabotée sur le Gemini, quoi. Encore une rune pour Léo. Ouais, peut-être. Peut-être. Il y a les 6 de speed. Tu les remplaces par du dégât crit. Allez. Après, si elle prend qu'à 12, là, ça fera chier, mais ça reste une rune, non ? Ou pas ? Oui, ça reste une rune descente, je pense. À 12. Tu peux la monter à 16. Et en def, tu peux aller à 20%. Tu vois, 20-21. Et attaque, 21-22. Donc, ça reste OK. Oui, ça reste OK, je pense. Ça reste OK. Oui, je gardais. De toute façon, tu n'as pas intérêt à les vendre, telle-là. Au pire, tu les réévales, mais tu les... Tu ne les vois pas. Hé, je viens de bloquer ma touche entre le H et le K. MDR, ça en ouf. Mais ouais, j'ai pris tellement de trucs hier pour la Saint-Valentin. Ouais, je connais, je connais, je connais. Je connais. Allez, allez ma gueule ! On va passer sous les 100 millions de mana. Putain, le chiffre symbolique. Pour Anavel ? Oh, ouais. OK, bon, voilà. Enfin, proc en speed. Je pense que la rune est tout à fait descente, là. Je pense qu'elle est descente. Pas insane, comme elle aurait pu l'être, mais descente. On a quand même un Gmax en attaque. On a 14 sur 16 en def. Par contre, on a 8 sur 12 en autocrit. Et 12 sur 12. Non, elle est propre. Elle est propre. Tu as une rune qui potentiellement peut aller... Mais tu as carrément une rune qui a 100% d'efficiency plus si elle est bien meulée. Si elle est bien meulée. Non, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Vaut mieux ça qu'encore un putain de proc en... OK, donc celle-là, on la prend. Celle-là, celle-là, on va vite la tenter. S'il y a plus 6, s'il n'y a aucun proc speed, on la dégage. Donc, on va voir. OK, deflate. Là, tu vas voir qu'elle va proc à speed genre 10 et ça va nous tilt, mais on va continuer comme des salauds qu'on est, quoi. Non, ça va. Ça va, ça va. Bon, bah, elle s'est auto-sabote. Salut. Fallus. Oui. OK. Celle-là, celle-là, tu l'as montrée, il n'y a pas de speed. Quoi qu'en fait, attends. La rune Léo, quoi. On peut regarder si elle est sabotée ou pas, la rune Léo. Si elle pue sa mère, même après avoir été montée, tu réévales. Tu réévaleras. 15%, on est quasiment sur un Gmax. C'est pas mal. Mec, deux gros G encore. Allez. Deux G à 8% en HP et en def, par exemple, c'est insane. Allez, allez, allez. Allez, on y va. J'étais à combien ? J'étais à 16. 16 et 6, ouais. Bon, là, on a eu un G moyen. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est encore décent. Un gros G. Mais pas. Là, il faudrait un gros G, mais pas en def. Genre un attaque ou HP ou taux crit, je pense. OK, j'ai réussi à débloquer ma touche J. J'ai ça. 15 sur 16, 22, 24, c'est OK. C'est complètement OK, ouais. C'est complètement OK pour l'instant. Allez. On va passer sous les 100 millions. J'ai dit tout à l'heure déjà, mais... Allez, dudule. Allez. OK. Allez, pas un jet de merde. Pas 4 quelque part, là. Genre 8. 7, 8, c'est très bien. Oh non ! 9 ! Pas le bug. Not the bug. Ah non Yes Please try again later I wanna try now Ok bah nickel Je vais juste demander en fait Je suis bloqué dans mes toilettes Bah je suis content pour toi Je sais pas quoi te dire Voilà Alors elle a proc à 5 quoi J'ai moyen Bon Elle est sympa quand même C'est une belle rue de Léo quand même On peut aller jusqu'à 22 de HP On peut aller jusqu'à 28 en def 29 en def même Et 15 en 14 en attaque C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal En vrai elle est bien Mais non plus que Léo Nickel Alors ça non j'ai la flemme Ça aussi j'ai la flemme Ça ça peut être sympa Celle-là elle peut être sympa J'ai envie de la tester Allez Pas de la def flat Je vais vous enculer Je vais Vraiment vous enculer Ok Je crois que c'est un Gmax Ou elle était à 6 Non elle était à 6 Donc 5% on a eu Allez speed Speed Ah oui mais speed à 12 quoi Mais bon c'est bien C'est quand même bien Encore speed à 6 Ça te fait une rune à 20 le lait Et c'est une belle rune Allez les gars Allez Allez on y va Ok Mais non mais c'est pas vous J'ai envie d'enculer Les trucs téléphoniques là Qui m'appellent Alors que j'ai payé Ma putain de facture J'en peux plus J'en peux plus Allez bordel Allez On y va C'est moi T'as pas de téléphone Groot Allez 16 speed 16 speed Allez mon dieu Ça marche ou ça ? Mais Par contre il y a Ça c'est la même luck Que sur mon compte Genre comment ça On fait 27 essais là Pour son putain de 8 à 9 Mon coeur Le double proc à 8 Enfin plus 8 quoi Si c'est 8 14 Bon Ça fait une rune à 18 C'est quand même pas si mal Mais ça dégoûte quoi On aurait pu avoir une rune à 22 Putain Bon Mais bon Elle reste jouable Elle reste jouable Mais elle aurait pu être vraiment bien Et là elle est à peine ok Oh le salaud Vas-y que ça stack les Putain j'en veux moi des comme ça Même des 2 à 3 c'est bien Au moins ouais Elle est jouable Oui oui elle est jouable Elle est jouable Mais bon On aurait préféré mieux Alors attends Toute celle là je vais te laisser le plaisir Celle là par exemple Celle là je te laisse le grand plaisir de la monter Celle là D'accord Celle là elle te fera plaisir Celle là aussi d'ailleurs Celle là elle donne quoi ? Non du coup Attends j'ai vraiment gardé ça Attends j'ai un cadeau pour elle là Celle là elle vaut pas le coup quand même Faut pas exéger Faut pas exéger En plus on a eu des belles petites runes A droite à gauche Ok celle là on l'attente Allez celle là Mon premier quad roll Ça va sur le compte d'un viewer Et c'est la tienne Ok 26 là Je te le call 26 Je suis honoré Merde Bon au moins on a eu un proc Taukrit Il fallait Taukrit et Speed Allez speed 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 10 speed Pas 8 où t'es mort là 10 Et on speed Allez On est au niveau 6 Déjà 4 essais Yes Bon bah Elle partira certainement en rééval Après t'as 2 gros G On va pas se plutôt 2 gros G HP Mais j'avoue putain T'as 2 HP flat Elle montait à 724 C'est sale de ouf ça Et hop Ouais bah Il y a un moment où ça va arriver les gars 374 Putain j'avoue Elle est sale Les 2 procs PV flat Putain mais imagine Une quad roll PV flat Finalement T'as 3 000 HP quoi Avec la meule T'es archi bien en fait Mince ma fenêtre ne s'ouvre pas Ah Putain une barre toujours bloquée Dans ces putain de chiottes Bon bah Le GA4 encore Ça dégoûte Ça dégoûte Tu auras ton premier quad roll Mais on précise Non j'ai déjà eu un quad roll Rez et un quad roll to crit Je crois sur mon compte Donc sur le Là je suis ok 4 speed ça dégoûte Mais bon Si là Même si elle a 14 Je te conseillerais de la réévaluer Donc Quoique 14 ça fait 18 Plus 1000 HP flat Wesh Venez on fait que ce scénario n'arrive pas Genre un bon proc Gemini dans la res Comme ça on est sur la rééval Ça serait cool ça Alors Allez 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 Toujours plus Allez on monte Souquons les artibuses Putain mais ça ne soupe pas du tout Les artibuses là Ça me dégoûte Ça me dégoûte Putain mais Eh gros T'es 100 millions de mana Tu sais que je vais te l'effondre Je vais te rendre le compte Tu vas rester 3 millions et demi gros Tu vas pas être bien du tout A 14 speed c'est une bonne rune Bismonck Bah ouais Bah du coup on a un G minimum Tau crit Encore Putain Les G minimum ça y va quoi A part les HP flat Putain elle aurait pu être tellement bien On aurait pu avoir 18 to crit et 10 speed Eh bah non Bon du coup je pense qu'elle est rééval Rééval like On continue Ça Ça il faudrait Que ça proc full Full speed Ou d'effet speed À la limite Allez Au queue On avait dit d'effet speed ça passe D'effet speed ça passe Allez speed Onze de speed Est-ce qu'il y a encore de la def Pas de la résistance quoi Pas de la résistance Pas piffer de la résistance Non on veut pas de la résistance C'est possible Putain mais t'as un problème toi gros Avec les G speed là Pourquoi ça proc que minimum en speed Euh Ouais rune copper Mais Un copper broken quoi Copper broken Ouais Ouais Bon on la garde quand même Je pense qu'elle est jouable Non 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 Elle est pas vantage Elle est pas vantage Elle est pas vantage Sur un but Eh regarde le buildeau de De Eclipsia Il est en violent Avec une rune comme ça Ça passe Copper violent New meta Je te dis que Eclipsia dans notre guilde Elle a un buildeau en violent Et ça Ça win de ouf Et je m'en zéro en disant ça Bon celle-là j'ai la flemme Celle-là let's go Allez le quad roll A 28 de speed celle-là C'est cool les gars C'est cool Arc-en-cheveux Bien vu ça Mais la rouelle Ok On aura peut-être Pas 28 Allez Yes On est sur une solide rune là Il esquive Il esquive la speed gros Non c'est mal foutu ce jeu Il esquive gros Quoi qu'il arrive Il esquive tout Il donne tout Oh là là Et ça lag un peu Tiens Bah tu l'auras Le copper en vieux Putain c'est clair C'est clair Que le copper en vieux Il arrive à toute berzingue Bah il y a la reste Bah si t'as pas envie Qu'il se fasse contrôler Le copper C'est toujours bien D'avoir un peu de Fais lui croire S'il te plaît Groot Fais lui croire Allez Bah 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 Allons on y va Copper qui bénéphine tout prog Pour être sûr d'il y en f Bien vu ça Bien vu Tchako Allez Je sais même pas quoi demander Parce que la rune Elle est déjà naze Hé Franchement On remplace la speed Par du to crit Ça fait un copper Vio ça les gars Ça fait un copper Vio Bien sûr Bon après faut Faut Voilà Franchement Elle claque ou pas Ah bon on peut pas Tout Attends Qu'est-ce que c'est Attends Qu'est-ce que c'est que ça Ça va pas quoi Ça c'est du 5 étoiles ça Ouais Bon bah le reste Je te laisserai faire Bien aimable Ah Ah celle-là Elle peut être sympa Celle-là elle peut être sympa Attends Je vérifie juste S'il y en avait d'autres Non Vas-y je vais te faire celle-là Celle-là peut être Giga sympa celle-là Celle-là Je l'ai dit Triple proc To crit Proc HP Regarde bien Trails Allez Bon bah celle-là Elle part déjà Dès maintenant En rééval Je pense Après regarde pour une Sierra Pour une Sierra T'es bien Imagine t'as une Sierra Y'a pas d'attaque flat Pas de proc dans l'attaque flat T'es archi bien Bon ça lag un peu Pourquoi ça lag comme ça ? Putain mais c'est pas possible De prendre 20 essais A chaque fois là Sur le 5 à 6 Tu vois par exemple là Tu as un joli proc HP 13 sur 16 Yoïaïman Sierra attaque en 2 Bah si t'arrives à avoir une Sierra à 202 speed Attaque en 2 c'est ok Attaque HP HP Allez Ah tu vois J'ai minimum Je crois que t'as une curse sur les to crit Et sur les speed gros Là y'a pas de speed Donc tu peux pas être curse sur la speed Du coup voilà Tu serais pas visionnaire pour les brocrunes Ah mais Et gros Moi je lis J'ai l'avenir dans les marts de café Hop Hop Allez Ah je veux un petit proc Je veux un petit proc Je veux un petit proc ou Un petit proc Un petit proc HP ou autocrit Un petit proc ou Moi je dis Sur Sabrina c'est une Oui oui dis le En vrai sur une jumelle On rigole mais C'est vrai pourtant Eh Le gros proc To crit 15 sur 18 au final Tu vois Elle est bien la rune Je rigole c'est bon en disant ça Tu remplaces l'attaque flat par la speed Et elle est vraiment sympa Elle est vraiment sympa Là Tu pourras meuler la speed Tu pourras meuler les HP Elle est sympa Yo Shafter Elle est sympa Bon Bah écoutez Ce crafting de rune est terminé Petite vidéo quand même De 57 minutes Donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout Tapez Makumba Makumba Elle danse tous les soirs Sur Dans les commentaires Voilà Abonnez-vous et salut Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo